La rapporteure pour le groupe socialiste, Dominique Potier. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais saluer le travail qu'a fait Madame la rapporteure dans un temps très réduit entre le passage de la PPRE en Commission d'affaires européenne et la Commission de l'affaires économiques et saluer en lui souhaitant un bon rétablissement la Présidente de la Commission de l'affaires économiques qui a trouvé les moyens et le temps que nous puissions vivre ce moment d'adoption en Commission d'affaires économiques. Le hasard fait que cela s'enchaîne très bien avec le débat que nous avons eu dans l'hémicycle et je salue également le fait que la ministre Sophie Prima, je crois aussi Annie Gennevard, mais elle ne l'a pas dit publiquement, ait noté que nous avions une proposition originale. Non seulement nous étions unis pour dire non dans une totale clarté au Mercosur, sans ambiguïté, nous avons même été le seul véhicule à un moment donné qui a permis de le faire aux affaires européennes, mais de plus nous apportons une solution qui, au-delà du Mercosur, est une proposition universelle pour installer des principes de réciprocité sur des normes non pas européennes, je voudrais corriger nos collègues de LFI, mais des normes reconnues universellement par la science comme en respectant les limites planétaires, je pense aux accords de Paris, je pense aux normes sanitaires sur la santé humaine, One Health, etc. Donc des principes universels mis en œuvre dans des clauses de réciprocité qui ne sont pas des clauses miroirs, je pourrais préciser, vous avez bien précisé la chose, mais qui sont des mesures miroirs. Les clauses miroirs, c'est les conditions d'un accord commercial, elles sont limitées à cet accord commercial, les mesures miroirs en caractère universel. Il rappelle, voilà, vous avez rappelé la force de cette proposition qui est issue de la commission d'enquête sur les pesticides et de la persistance de la part de la phytopharmacie dans l'agriculture malgré les efforts de 15 ans de politiques éco-phytos qui ont globalement échoué. Et nous étions à la recherche, beaucoup de nos interlocuteurs au sein de la commission étaient hostiles aux exigences environnementales et sanitaires portées par notre agriculture au nom des concurrences déloyales. Ça nous a fortement motivés à trouver des solutions qui ne soient pas protectionnistes, mais qui installent les principes d'un juste échange. Et c'est dans cette recherche-là que nous avons énoncé les quatre propositions que je ne vais pas rappeler, extension du domaine de l'affichage par la réforme du régime INCO, harmonisation des normes européennes à l'échelle des États membres, bien sûr tolérance zéro pour l'entrée des pesticides, vous l'avez dit, et surtout cette capacité à installer un contrôle extanté sur les sites de production, inspiré des méthodes du commerce équitable et de l'agriculture biologique, je crois que tout le monde les connaît, elles ont fait leur preuve, c'est bien dans les champs et dans les conditions de production qu'on vérifie le respect des cahiers des charges, ce n'est pas dans le port ou les aéroports. Il faut faire les deux, mais c'est évidemment la méthode la plus efficace. Cette proposition est en train de prospérer et ça serait une fierté pour nous d'avoir apporté une contribution au débat. Je le dis avec force, si d'autres trouvent une meilleure idée, nous nous en réjouirons profondément. Mais dans l'attente que ce moyen-là, s'il ne pouvait ne pas suffire, au moins soit satisfait, c'est le sens de la proposition que nous portons avec vous. Je voudrais simplement vous interroger dans les quelques secondes qui vous restent, chers collègues, sur la question des clauses sociales. En PPRE, on l'avait à peine évoqué, vous avez creusé cette question, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur la perspective de ce que pourraient être des mesures miroirs qui intègrent la question sociale à laquelle nous sommes tous très sensibles, la santé des travailleurs de la terre et la santé humaine des consommateurs. Merci. Merci M. Potier, Mme la rapporteure, pour rassurer notre collègue. Oui, alors ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a une attente forte des filières par rapport à notre travail et que c'est aussi de la continuité dans l'action parlementaire, puisque, vous l'avez bien rappelé, chers collègues députés, qu'il y a la commission d'enquête sur les pesticides qui nous a permis, notamment de souligner qu'il y avait un certain nombre de concurrence déloyale, aujourd'hui, dans lesquelles étaient emprisonnées un certain nombre de filières dans le monde agricole. Et donc, en découle aujourd'hui toute cette réflexion et cette recherche de propositions concrètes, immédiates, qui viennent répondre aujourd'hui à une attente forte face au blocage qui persiste dans l'organisation et le système européen. Et aujourd'hui, voilà, pour améliorer aussi l'impact social de tels traités, voilà, il y a un travail aujourd'hui qui est fait avec les filières notamment. Nous avons auditionné ces filières qui nous ont dit qu'en termes d'emploi direct ou indirect, il y aura des conséquences très fortes dès lors que ces traités sont mis en œuvre. Et donc, il y a une vraie réflexion sur l'échelle à laquelle on travaille aujourd'hui, sur le format de notre agriculture et sur la rémunération aussi de nos agriculteurs. Merci beaucoup Madame la rapporteure pour le groupe droite républicaine.